Les matins se suivent et ça ressemble. Oui, c'est encore froid et venteux ce matin, Géraldine. C'est encore froid, c'est encore venteux. Les vents, quand même, vont diminuer au cours des prochaines heures. Ça va être un peu plus calme, mais c'est toujours aussi froid. On a du refroidissement éolien ce matin, de toute façon assez généralisée, dans du moins 25, moins 20. Et par endroit, ça va rester aussi froid cet après-midi. Saguenay-Lac-Saint-Jean, Abitibi-Témiscamingue, toujours des ressentis en après-midi prévus à moins 20. D'ailleurs, Abitibi-Témiscamingue ce matin, c'est pas du moins 25 qu'on ressent, c'est du moins 32. Risques d'engelure, donc on s'habille vraiment chaudement. Moins 16 degrés quand même au thermomètre qu'on prévoit. C'est très glacial. Pour les autres villes à l'écran, on est pile sur nos valeurs saisonnières. On aura droit d'ailleurs aujourd'hui à un peu de luminosité. Ciel généralement nuageux par endroit ou en alternance soleil-nuage. On voit des petits flocons de neige, il n'y a rien de significatif. Des petits 30-40 % de risque de flocons très, très, très décoratifs, tout comme pour la ville de Québec. Saguenay-Lac-Saint-Jean. À Saguenay, par contre, faible neige par intermittence. Et encore là, il n'y aura pas d'accumulation. Il y a assez chute de neige aujourd'hui. Dans l'est à l'extrême du Québec, hier, ça a brassé pas mal. Poudrerie par endroit et encore aujourd'hui, vous avez des risques de poudrerie. Bien qu'on n'ait pas de chute de neige prévue, vous avez toujours des rafales de vent entre 70 et 90 km à l'heure. Donc avec toute la neige qu'on a au sol, bien évidemment qu'elle revole dans les airs, risque d'avoir une visibilité réduite ou complètement nulle par endroit. Pareil pour la péninsule gaspésienne. Et éventuellement, les vents, oui, vont se calmer. Mais jusqu'à samedi, vous aurez toujours des rafales dans les 50 km à l'heure. Regardons ce qui nous attend à plus long terme. C'est du beau temps, du soleil, légère, bon chute des températures, bon, dû à ce beau dégagement, moins 13, moins 11 degrés. On est juste en dessous un peu de nos valeurs saisonnières. Ça reste quand même très agréable, mais il ne faut pas oublier qu'il y a du refroidissement éolien, donc des ressentis encore plus saisissants que le chiffre qu'on voit à l'écran. Pareil pour la Ville de Québec, on profite vraiment d'une belle séquence de luminosité ou d'un ciel généralement couvert par moment. Mais en toute franchise, ça va quand même être très beau. Donc aujourd'hui, on s'accroche encore. Il y a de bonnes rafales de vents, petites larmes à l'oeil, avec ces vents qui soufflent en plein visage. Oui, parlant de s'accrocher, tu es bien placée pour devoir t'accrocher d'un endroit où tu es.